Allô, nous faisons un! Un animal à capture! Oh! Laissez faire, tout va bien! Enfin, Pierrick! Nous n'avons pas le temps de perdre notre temps avec ce monstre adhésif! Pierre, nous avons une émission pour la télévision locale à tourner! Fin d'en venir! Suivez-nous par ici! T'es pas Yorick! Attention, Pierrick, ne me presse pas trop! Je suis déjà nerveux! Je suis avec Pierrick et Yorick, deux personnages tout droit venus du Moyen Âge. Bonjour! Bonjour! En fait, moi, c'est Yorick et lui, c'est Pierrick, mais vous y étiez presque! Jimmy! Merci! Alors, vous êtes venu nous parler, vous organisez des spectacles parce que vous avez besoin de fonds pour retourner au Moyen Âge. C'est bien ça? Oui! Voyez-vous, ce qui nous est arrivé, c'est que Pierrick est allé au latrine un soir et il n'est jamais revenu. J'ai donc essayé de le suivre. Il semblerait que nous ayons été inspirés dans une sorte de vortex temporel qui nous a amenés tout droit au Québec du 21e siècle. Et depuis, nous sommes prisonniers de votre époque! Laissez-nous partir! Si je comprends bien, vous avez découvert que vous faisiez beaucoup rire les gens ici au Québec, alors vous vous êtes dit que vous alliez utiliser ça pour faire des spectacles. Les gens ont l'air de trouver bien comique que nous ne comprenions aucune des choses qui nous entourent, comme, entre autres, ces tout petits soleils que vous avez réussi à enfermer derrière des pellicules de vitre. Qu'est-ce que c'est que cet enfer, Candide? Sorcellerie! Sorcellerie! Donc, comme je disais, vous êtes complètement déstabilisés dans notre époque, c'est bien ça? Nous ne comprenons rien. Votre univers est complètement terrifiant, Jimmy. Mais vous avez réussi, avec de la musique et avec, justement, cette espèce de confrontation entre votre époque et la nôtre, à faire rire les gens et à les faire venir dans des salles de spectacle. Oui, il semblerait qu'il y a une espèce de pont intergénération historique qui se soit créé et qu'il eût cru, Pierre-Éc, les gens du 21e siècle adorent notre stock comique, ainsi que nos chansons. Oui, les gens raffolent de notre stock. Et un exemple d'un bout de chanson que vous faites en spectacle? Oui, Pierre-Éc, nous allons vous faire un bon vieux hit. Quand t'es prêt, mon ami? C'est une tonne que nous avons nous-mêmes écrite. Voilà. Blabla, blabla, médie et val, blabla, 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 moyen âge. Blabla, blabla, médie et val, blabla, 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 moyen âge. Blabla, hygiène douteuse. Blabla, médecine désastreuse. Blabla, c'est tout le temps la guerre et en plus tout le monde... Non, 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 c'est vulgaire. Non, effectivement, désolé, j'ai vraiment failli me laisser emporter. Pour savoir le mot vulgaire que Yorick s'apprêtait à dire, venez nous voir au Côté-Cours le 30 mai prochain. Effectivement, ils nous font encore payer la salle. Donc, 30 mai, c'est un spectacle d'environ combien de temps? C'est une heure et ça risque de déborder. Donc, est-ce que vous avez trouvé des moyens modernes de faire vendre vos billets? Oui, nous avons découvert une forme de magie incroyable. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Jimmy. Il s'agit de l'Internet. Terrifiant Internet. Idéal pour vendre des billets, mais on peut aussi se retrouver dans des souches un peu plus sinistres, où on vend des enfants et des AK-47. Faites attention à l'Internet, les amis. Et donc, sur cette Internet, on parle de Facebook, c'est bien ça? Donc, on cherche Yorick et Pierrick sur Facebook et… Le Comédie Val-Show. Ne faites pas ça! Nous n'avons pas encore de fanpage, Jimmy! Mais le Comédie Val-Show, par contre, sur Facebook, qui est le nom du spectacle, serait un moyen idéal d'avoir accès aux différentes façons de se procurer des billets. Donc, Comédie Val-Show, de la musique, de l'humour, du Moyen Âge… Des histoires, des contes, des donjons, des dragons, des tiraneuils, des squelettes, des hobgoblins, ainsi que toutes ces autres choses. Et ce spectacle-là, est-ce que vous allez le faire à d'autres reprises, j'imagine? Un seul spectacle ne vous donnera pas les fonds nécessaires pour retourner à votre époque? Nous avons loué une montagne dans le royaume de Chicoutimi! Mais non, Pierrick, ce n'est pas une montagne, un bœcile! C'est au Montagnet! Le 21 juillet! Le juillet? Je n'ai pas mon agenda, mais je suis pas mal certain que ce sera ça. Désolé, le mois de juillet vient tout juste d'être inventé à notre époque, c'est encore nouveau pour nous! Gilles César, c'était il n'y a pas si longtemps, vous savez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Montre, c'est ça? Non, Pierrick, ce n'est pas un monstre, c'est une caméra, c'est notre seule façon! C'est notre seule façon! Et vous? Et vous, monsieur? Pourquoi vous vous cachez? Laissez-le premier ramener une chose! Très de vous cacher! C'est de la publicité, bon sang! Un bonheur! Non, il nous faut faire bonne figure devant tous ces gens du 21e siècle. Oubliez-le, il est méfiant parce que la lumière et les bruits lui font peur. Et si vous brisez notre équipement, ça va vous coûter encore plus cher pour les ingrédients pour retourner à votre époque, alors... Nous n'avons pas besoin de ça! Et là, vous faites de la musique, est-ce que vous avez pensé faire un album? Oui, nous avons fait ce que vous, les gens de l'époque contemporaine, appelez un album! Nous avons une couple de toune, si vous me permettez l'expression! Au début, nous étions persuadés qu'un album, c'était d'écrire les partitions à l'intérieur d'un livre, littéralement un album. Mais finalement, on nous a appris que vous aviez trouvé un moyen d'enregistrer la musique sur des données virtuelles. C'est ce qu'on raconte, du moins. Il y aura un album! Et cet album va sortir? En même temps que le spectacle, j'ai bien l'impression. Aux Zoo Fest au mois de juillet! Oui! Alors, si vous voulez venir nous voir à la fin du mois de mai, ce serait comme un genre de scoop! Pardon, Jimmy! J'ai postionné sur ton visage! Ha! 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 Ton noël est en copain, c'est encore plus que jamais! On voit donc des personnages très colorés, Yorick et Pierrick. C'est nous! 31 mai au Côté-Cours de Jonquière, 21 juillet au Montagnet, Le Zoo Fest aussi en juillet. Celle de Montréal, où nous aurons quatre dates du spectacle. Allez voir le Comédie Valchaud sur Facebook. Elles vous seront toutes indiquées. De toute façon, nous allons faire d'autres pubs sur cette chose que vous appelez l'Internet. Et un album. Alors, on vous souhaite bonne chance pour retourner à votre époque. Quoique, si les gens vous aiment beaucoup, peut-être qu'ils vont vouloir que vous restiez, puis profitez de votre humour. Ce serait un drame, Jimmy! Il faut vraiment rentrer à la maison, Jimmy! Bon, bien, merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada